Bonjour Mamadou Ibrakan. Bonjour Awa. Alors, vous êtes le président du conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal, CEDEPS, patronant donc de la presse. Aujourd'hui est célébrée la journée mondiale de la liberté et de la presse. Est-ce que les droits de liberté de la presse sont respectés au Sénégal, selon vous ? Il faut reconnaître que nous avons une constitution qui garantit des libertés fondamentales dont la liberté de presse et la liberté d'expression. Mais depuis les deux derniers mandats du président Macky Sall, la liberté de la presse et la liberté d'expression ont été bafouées, au point qu'il y a des journalistes qui ont été emprisonnés, il y a eu des journalistes qui ont été violentés lors de manifestations publiques, il y a eu des entreprises de presse, notamment des télévisions, dont le signal a été coupé. Ça a été le cas pour Sénégal et ça a été également le cas pour Walpaguerie. Donc oui, aujourd'hui, avec le nouveau régime en place, il faut faire de sorte que la liberté de presse et la liberté d'expression soient garanties. D'abord, il y a un problème au Sénégal, c'est que notre code de la presse est un code extrêmement réplique. Et la répression se manifeste également dans le code pénal et le code de procédure pénal. Donc il faut aujourd'hui, pour mieux garantir la liberté de presse et la liberté d'expression, qu'il y ait des repontes de ces différents textes. Il y a également le fait qu'au Sénégal, il n'y a pas de loi sur l'accès à l'information. Quand il n'y a pas de loi sur l'accès à l'information, le fonctionnaire, le ministre, l'autorité politique, établit des garde-fous pour qu'on ne dévoile pas ce qu'il fait comme travail, pour qu'on ne puisse pas apprécier ce qu'il fait comme travail. Et l'accès à l'information, l'information publique, sans pour autant nuire aux intérêts stratégiques du Sénégal, en matière notamment de défense et de sécurité, c'est une loi qui, tant qu'elle ne sera pas adoptée, nous serons à la merci des politiques et des fonctionnaires. Dans un état de droit, comme cela a été fait dans la plupart des pays démocratiques, il faut nécessairement cette loi d'accès à l'information. Pour qu'il y ait une presse libre et indépendante, il faut également qu'il y ait un environnement économique pour les médias. Là aussi, ce n'est pas le cas au Sénégal, parce que la loi sur la publicité date de 1900-1983, et cette loi sur la publicité n'a jamais connu de texte d'application, de décret d'application. Donc c'est-à-dire que c'est la jungle la plus totale dans le secteur de la publicité, et comme vous le savez, les médias ne peuvent vivre qu'avec la publicité. Le secteur de l'audiovisuel, de l'Internet, ne vit que de publicité. Il n'y a que la presse secrète qui est en voie de disparition, qui peut vendre à l'exemplaire. Donc il faut une loi sur la publicité, pour que nous ayons des entreprises qui soient viables économiquement, et que par conséquent, les médias de ces entreprises de presse soient libres et indépendants. Quand on n'a pas de quoi manger, on ne veut pas être indépendant, on est nécessairement sous la coupole des lobbies, le lobby politique, le lobby économique, le lobby religieux, et même le lobby étatique. Donc ces conditions-là, si elles sont remplies, nous pourrons garantir la liberté de presse et la liberté d'expression ici au Sénégal. Très bien. Et qu'est-ce que les assises des médias ont pu servir jusqu'ici ? Oui, justement, parce que la situation des médias actuellement est extrêmement inquiétante. Aujourd'hui, quasiment la plupart des entreprises de presse sont en faillite. Et quand des entreprises de presse sont en faillite, ça veut dire que ces entreprises ne peuvent plus remplir le rôle d'information du citoyen. Et donc les entreprises de presse qui existent, pour la plupart d'aujourd'hui, sont contrôlées par des loupes. Et ces loupes-là n'ont pas vocation à informer les citoyens, mais plutôt à défendre les intérêts des lobbyistes que les financent. Et ça aussi, c'est un danger pour la démocratie au Sénégal. Faire du secteur de l'information et de la communication un levier stratégique dans le processus de consolidation de la démocratie, tel est l'objectif aussi de ces assises-là. Est-ce qu'avec ces assises, vous constatez des changements dans la pratique à travers les organes de presse ? Oui, absolument. Vous avez évoqué un aspect extrêmement important, à savoir la nécessité pour l'État du Sénégal, pour le gouvernement du Sénégal, d'élaborer une stratégie nationale de communication et d'information. Ce qu'on appelle la SPNC, ça n'existe pas au Sénégal. On fait du pilotage à vue dans le secteur de l'information, alors qu'aujourd'hui, l'information est un des secteurs les plus importants dans la vie d'un État. Nous sommes un petit pays qui est envahi par des milieux étrangers et dans le monde de manière générale, vous vous rendez compte que l'information est devenue l'arme de destruction massive au XXIe siècle. Donc, nous, en tant qu'État, nous n'avons pas conscience de la nécessité d'une stratégie nationale pour que nous mettions en adéquation nos besoins de développement économique et social avec ce que nous servent les médias. Donc, nous aurons des Sénégalais qui continueront d'être dominés par les médias étrangers. Et ces médias étrangers-là ont des intérêts autres que nos intérêts propres. Nous l'avons vécu, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec l'assassinat de Saddam Hussein, où les Américains du haut des Nations Unies nous avaient dit que Saddam Hussein, l'Irak détenait des armes de destruction massive. Et les États-Unis ont embarqué l'ensemble de la communauté internationale dans une guerre qui, en réalité, ne défendait que les intérêts américains. C'est la même chose avec la Libye. C'est la même chose avec la guerre en Ukraine, où aujourd'hui, les médias occidentaux tentent de contrôler l'opinion internationale pour défendre leurs intérêts en Ukraine contre la Russie. De la même manière, aujourd'hui, l'État de Palestine fait l'objet d'un génocide et on veut nous faire croire que les Palestiniens sont des terroristes. Et malheureusement, y compris dans la presse sénégalaise, on utilise même des fois par abus les caractérisations des médias occidentaux pour parler des Palestiniens ou bien pour enjuliver les crimes commis par l'État d'Israël. Parce que nous n'avons pas une stratégie nationale de communication, y compris d'un point de vue géostratégique, pour que l'on puisse comprendre le monde, qu'on puisse comprendre notre région, qu'on puisse comprendre ce qui se passe chez nous et comment nous devons appréhender cette information-là. Nous sommes simplement abreuvés par les informations que nous donne l'Occident et tant que nous n'aurons pas une stratégie nationale de communication et d'information, pour qu'on puisse lutter contre l'analphabétisme au Sénégal qui concerne plus de 57% des Sénégalais, pour qu'on puisse donner des valeurs citoyennes au Sénégalais, pour une population qui est constituée de plus de 75% des jeunes qui ont moins de 35 ans, pour qu'on puisse aider les Sénégalais dans le cadre de la vulgarisation de la conscience citoyenne, pour qu'on puisse aider les Sénégalais à être en adéquation dans le domaine de la politique agricole, pour qu'on puisse lutter contre les pandémies, comme on l'a fait avec le Covid-19 ou bien avec Ebola. Donc tout ça nécessite que le Sénégal pense son information pour la donner à ses citoyens, pour qu'on ait un homo-sénégalain qui comprenne l'intérêt patriote du Sénégal, l'intérêt panafricain du Sénégal. Et non pas que nos enfants aujourd'hui veulent être des Américains ou des Français, mais que nous puissions avoir le rêve sénégalais, le rêve africain. Sur la situation des entreprises de presse au Sénégal, quelles sont les difficultés que les organes de presse rencontrent actuellement ? Actuellement, les entreprises de presse n'ont pas les moyens de leur politique. Je le disais tantôt, les entreprises de presse n'ont plus suffisamment de recettes pour faire face à leurs charges, y compris les charges qui sont liées aux personnels. Parce qu'il n'y a pas une fiscalité spécifique pour les entreprises de presse. Ici au Sénégal, les entreprises de presse ont le même statut que n'importe quelle société commerciale. Ça ne devrait pas être le cas. Si vous faites attention, il y a une fiscalité spécifique dans des secteurs où le Sénégal est encore dépendant de l'extérieur. Je prends par exemple le cas de l'agriculture. Il y a une fiscalité spécifique pour l'agriculture. Il y a une fiscalité spécifique pour le logement social. La presse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est aujourd'hui une arme de destruction massive. Et si nous ne prenons garde pour que notre presse reste républicaine, reste sénégalaise, c'est un danger autant pour la démocratie que pour les intérêts stratégiques du Sénégal. Donc, de ce point de vue-là, il faut une fiscalité spécifique. De la même manière, au niveau du financement des médias, l'information est une information, est une marchandise, mais pas n'importe quelle marchandise. Donc, comme encore une fois, on l'a fait pour l'élevage, on a créé par exemple des fonds de garantie pour que les entrepreneurs dans le secteur de l'élevage puissent bénéficier d'un taux bonifié et non pas le taux commercial qui est extrêmement cher. Il y a donc le fonds de garantie qui est une nécessité et également un fonds d'investissement pour les investissements dans le secteur de la presse. Et qu'attendez-vous du nouveau régime ? Nous voulons d'abord nos attentes du nouveau régime, vis-à-vis du nouveau régime. C'est comme l'attente de tous les Sénégalais. D'abord, qu'il y ait un État de droit au Sénégal. Au Sénégal, il n'y a pas d'État de droit. Au Sénégal, c'est un despote que nous élisons et qui a droit de vie et de mort sur nous. Il faut que cela s'affiche. Un président de la République n'est pas le dieu des Sénégalais. C'est un citoyen parmi tant d'autres citoyens que nous avons choisis. Ce n'est pas lui qui doit avoir le droit de vie ou de mort sur nous. Donc, on va faire respecter l'État de droit. Nous, en ce qui nous concerne les médias, nous voulons que nos nouvelles autorités prennent conscience du danger si notre presse aujourd'hui donc se réclitait, que notre presse soit à la solde des nubis et des puissances étrangères. Pour cela, il faut aider à l'émergence d'une presse livrée et indépendante, à l'émergence d'une presse qui soit viable économiquement. Sans cela, c'est le Sénégal qui perdrait. Merci Mamoudi Ibrekan d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes le président du conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal, CEDEPS. Merci surtout pour votre disponibilité. Oui, merci à moi. Et bien, deux choses au groupe réuni. Deux choses au groupe réuni. Deux choses.